bonjour j'espère que vous allez bien moi très bien je voulais vous montrer mon damen painting j'ai fini tout ce qui était rouge et hier soir voilà et voilà aujourd'hui là maintenant je viens de faire son oreille voilà est très belle j'aime beaucoup ce damartien je disais mais là il ya le soleil qui donne j'ai fermé un peu la fenêtre à le rideau pour que vous voyez bien voyez il me reste juste le damartien à faire là l'oreille est faite et tantôt je ferai j'avancerai voilà voilà je reprends en face cam dans deux minutes je vais m'insaler et voilà et j'ai un petit monstre qui est là là qui m'embête d'arrêter pas de pleurer voilà voilà vous aurez vu mon petit damen painting voilà on ne mette du seul jeu je viens ouvrir ce blog vous aurez vu le plan avant d'une du damen painting voilà j'ai bien avancé hier enfin voilà vous bien avancé hier mais on n'est pas fait que ça hier je me suis glandé je peux vous dire dimanche pépère ah ouais je vous ai dit pas on est le lundi 6 je souhaite une bonne fin fait de saint nicolas à tout le monde voilà et du coup hier j'ai fait du damen painting et j'ai terminé mon bouquin je suis contente du coup je vais vous en parler et je oups ma casse j'allais mettre sa note là maintenant tour book note voilà du coup je vous avais déjà parlé un petit peu de l'histoire l'histoire c'est que la jeune fille qu'on va suivre c'est une écrivaine de romance romance voilà elle va à un moment écrire un roman et elle va tuer un personnage de son roman ou que tout le monde tous ses lecteurs apprécient beaucoup 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 attendez parce que j'ai un truc qui tombe et je le ferai après beaucoup 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 et tout le monde la déteste pourquoi t'as tué ce personnage dans ce roman et du coup ça l'agace un petit peu et sa meilleure amie va l'envoyer dans un je ne sais pas le nom ailleurs voilà dans des montagnes enneigées dans une maison toute douée tout douée et elle va arriver elle apprécie beaucoup la vue le chalet est super joli dans une maison blanche pour qu'elle retrouve la voilà parce qu'elle a perdu là l'inspire un pire homme j'ai plus mon mot enfin elle a la page blanche voilà on va dire ça comme ça et du coup sa meilleure amie va l'envoyer et mais il va se passer un truc elle va arriver elle va s'installer tout ça et se dit que comme elle a rien elle va aller faire quelques courses pour elle manger et voilà et du coup c'est ce qu'elle va faire elle va partir chercher elle va croiser une petite fille enfin elle va en fermant le portail elle va pousser une petite fille et du coup elle va dire bonjour à cette fille et la fille c'est la fille du de son enfin c'est la petite fille de la de son propriétaire enfin c'est un couple ne meurt et du coup elle va se présenter et la petite fille va dire un truc qui va bien bouleverser son existence voilà en fait la jeune fille a envoyé un petit message à sa meilleure amie parce que sa meilleure amie est instagrameuse elle est connue partout elle est suivie par des millions de personnes et du coup elle va lui dire que voilà qu'elle avait envoyé un petit message en demandant de l'aide pour retrouver un amoureuse pour son papa et du coup elle dit gentiment que elle peut pas tomber amoureuse de son papa comme ça voilà enfin un peu la fille un peu dépité fâché vous voyez ce que ça peut faire quoi et du coup la petite fille un peu fâchée et la grand mère arrive et elle lui dit on s'adresse entre nous ne dit rien voilà du coup la grand mère a dit vous savez voilà et le lendemain matin je pense que c'est un ou deux jours après là le personnage qu'on suit à la fille va vouloir partir en randonnée elle prend un bloc note du papier ou un bique je sais pas enfin pour crillonner et elle va aller se promener dans la montagne et tout ce qui lui passe par la tête elle va l'écrire sur le bout de papier sauf qu'elle ne n'est pas vraiment retrouver son chemin et qui va commencer à neiger bien plus fort et elle va se faire très mal elle va avoir une entorse aux pieds du coup elle va plus possible que qu'elle peut se traîner pour essayer de retrouver son chemin mais elle va pas le retrouver mais elle va trouver un petit chalet au milieu de la montagne enfin je ne sais pas où qu'elle va aller toquer mais personne ne répond du coup elle regarde si la porte est ouverte elle va ouvrir la porte et elle va rentrer se protéger du froid et regarder son pied surtout mais sauf qu'elle va s'endormir et là ça me fait pour ça un petit peu à blanche neige et elle va trouver un monsieur armé avec un grand fusil de chrasse devant son nom parce qu'elle est dans le lit et lui va lui dire mais vous faites quoi ici vous êtes chez moi et elle va un peu perdre tous ses moyens mais elle va quand même essayer de lui dire ce qui s'est passé et du coup il lui dit vous avez volé quelque chose elle lui dit non vous pouvez me fouiller j'ai rien volé je veux juste me protéger du froid et je me suis fait une entorse enfin je me suis blessé aux pieds et du coup je suis rentré pour éviter le froid et voir mon pied et du coup il va l'aider avec elle voilà je vous laisse le livre il est au top je sais amis 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 coup de coeur le seul truc que je suis contente c'est que pour moi la fin je me suis dit à la fin ils vont vivre heureux ils vont ils vont vivre heureux et plein d'enfants et ben non ils ont pas d'enfants enfin la fin du coup j'étais un peu surpris à autre chose mais je m'attendais pas à ça mais moi j'aime beaucoup aussi voilà mais il faut que vous lisez c'est c'est un hop je pense que je vais mettre un neuf du coup on avait de faire je vais faire avec vous la gobe gobelat je sais plus parler je braque ou globalité je lui mets un 10 l'écriture 10 l'originalité 10 la pédagogie je mets neuf les personnages j'adorais les personnages l'humour il y en a je vais mettre neuf la crise créativité 10 additive 10 suspendu j'hésite entre 8 et 9 et 10 je mets 10 hélas c'est ma un scénario je vais mettre neuf voilà on fait enregistrer une évaluation je m'a créé j'ai pas envie de marquer enregistrer up retourner et du coup il a une note évalué 10 sur 10 je vous conseille de le lien mais aux petits oignons voilà du coup il va un livre de et dis moi de noël à lui du coup j'avais en train me dire qu'est ce que je vais lire j'hésite entre un mais je sais pas le la romance presque parfait d'un noël à crocs non celui-là j'ai pas envie peut-être celui ci ça me tombe bien mais je sais pas un noël chaleureux celui-là il me fait trop trop envie je sais même pas si j'ai pas me le bouffer là la gourmandise n'est pas un vilain défaut un voisin à nouveau voit un nouveau voisin pour noël ou alors celui-là celui-là aussi me donne très envie fait vous faites quoi pour noël donc plus ton plus beau cadeau c'est moi et j'ai le 2 le tome 2 en plus voilà le tome 2 il est juste là je les voulais montrer du coup j'hésite et du coup on va faire un je retire mon un nouveau voisin pour noël et après ben là j'ai du mal voilà après je ne sais pas alors comme je sais pas je vais faire une photo je peux aller sur instagram voilà si vous me suivez sur instagram n'hésitez pas à me suivre sur instagram mon lien dans barre d'infos je vais aller sur instagram et demander lequel que je dois lire voilà voilà et du coup je vous prends plus tard pour vous dire lequel que j'ai choisi ça vous va allez on se retrouve tantôt hello on est en soirée je reviens pour un petit dernier coucou de la journée je vous avais pris tantôt 19h30 à la base je devais regarder ma série ici tout commence et demain nous appartiennent mais je sourde et fin c'est le débat de ce qu'on va pouvoir faire pas faire fin d'année du coup voilà ça me sous tout ça du coup je vous avais dit que j'allais revenir pour montrer la lecture que j'ai choisi enfin que vous vous avez choisi pour ceux qui me suivent sur instagram parce que c'est les personnes sur instagram qui a choisi ma lecture voilà je vous avais montré ce que j'avais choisi je sais plus oui je crois que oui vous avez montré et le gagnant est la romance presque parfaite la romance presque parfaite d'un accro à noël je l'ai commencé tantôt je suis au chapitre 3 au 38 38 pages du coup voilà où je vais continuer ça il est petit je sais pas combien il fait j'ai même pas regardé il faut que le rentre ou à 300 pages on est des petites recettes dedans de cookies ouais 200 90 95 95 je vais essayer de lire et bien l'avancé ce soir voilà demain ce sera crêpe partie ce monsieur vu des crêpes du coup on va faire des crêpes le seul truc c'est bon au moins les crêpes c'est faut que je retrouve mon pinceau voilà pour peurer mon truc je suis pas fort et lumineux mais il est 7h30 obligé d'allumer l'homme parce qu'il fait tout noir dehors et si j'entends bien il pleut et voilà et tout à l'heure en faisant un petit peu de de comment dire oh je regardais un petit peu sur book notes et j'ai vu qu'il y avait un livre que tout le monde était en train de lire et je l'ai voilà sauf que moi je l'avais complètement oublié je crois qu'il vient d'une box des petits colis je pense bien et voilà je l'ai sorti pourquoi pas me le faire en janvier voilà deux nouvelles formats j'ai vu qu'il y a plusieurs c'est chez me lady d'un freda mais ça me dit quelque chose à freda en win je crois que c'est non ça c'était ça me dit quelque chose à freda je ne sais pas mais pourquoi pas peut-être me le faire en janvier février voilà je n'ai même pas de quoi ça parle je me souviens plus je vais regarder la quatrième de couverture c'est chez me lady et c'est un nouveau adulte voilà couverture non c'est pas ça vous dit que alfreda one moi je sais pas si vous allez voir le nom juste ici alfreda fait une valeur sûre sur autant que anna tol et colin over voilà du coup pourquoi pas essayer de le faire de le lire en janvier moi pourquoi pas il est quand même assez gros et 460 mois du coup on va se mettre à son avis et lire la romance presque parfaite donc la romance presque parfaite d'un accro shopping c'était de laura s wall j'ai déjà lu de sera wall c'est et puis demain nous appartient et puis soudain je t'aime un truc comme ça je ne sais plus les trucs je sais qu'il y en avait quatre je les ai lu c'est cette année je crois ou l'année passée voilà je sais hugo là comme ce sont nos romans et je vous en parler plus demain voilà parce que là c'est un peu compliqué pour le moment de vous expliquer les 30 pages que j'ai lu enfin 30 pages déjà 30 pages voilà cet après-midi du coup là je vais me mettre à mon aise et aller lire ça moi j'ai peut-être un 5 minutes sur insta ce qui se passe parce que depuis tout en tout je n'ai plus été voilà du coup je vais regarder ça et puis voilà on va faire gros doudou ce soir et demain il faut que je me lève tôt parce que j'aimerais bien quand je me lève faire les litières des loulous il faut faire les crêpes j'aimerais bien faire plein de choses mais voilà on verra l'état de mon dos parce que aujourd'hui je crois je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai pas fait grand chose j'ai une grosse douleur dans le bas du dos ça fait quelques jours que je l'ai depuis le début fin de semaine passée j'ai fait un truc à la maison un gros ménage et je crois que je me suis mis pas bien et du coup je me suis frôlé un muscou je sais pas voilà et en plus j'aime bien en plus je sais pas si vous allez bien voir je vous montrerai plus de mains plus dans la lumière mais les chapitres ils sont trop beaux voilà je sais pas je suppose que c'est tous comme ça ouais du coup j'ai envie d'aller me plonger dedans je vous laisse je vous repas demain je vous tiens au courant pour tout ça à demain à tout de suite pour vous mais moi pour moi demain hello mes petites du ciel j'espère que vous allez bien on est mardi 7 décembre ça va trop vite on est déjà le 7 je joue sur la chaise de monsieur hop là voilà celle que j'ai offert voilà du coup je reviens pour vous faire un coucou parce qu'il est assez tard qu'est des gains que j'ai voilà enfin souhaite parce que aujourd'hui j'ai beaucoup j'ai beaucoup de choses à faire du coup voilà je voulais vous dire que enfin j'ai fait beaucoup non pas ça m'a pris le temps c'est de faire les crêpes monsieur voulait des crêpes du coup je les ai faits début matinée voilà enfin plus tôt matin comme ça il y aura plus qu'à les réchauffer ce soit enfin tantôt pour manger du coup il voulait faire des crêpes le goûter m'a appris deux heures qu'un pour faire des crêpes je suis fatigué d'avoir fait les crêpes rester debout attend voilà voilà et puis j'ai fait d'autres choses j'ai fait les deux tiers de mes bébés là ils sont là en train de dormir vous les voyez pas mais ils font dodo à côté alors je m'imagine que j'ai toujours pas mes sécher je suis fainéante là maintenant j'ai un coup de pompe en fait et je revenais dans ce bloc parce que je vous ai pas dit mais on est dans le bloc je voulais vous revenir parce que je suis toujours dans ma lecture une romance presque parfaite d'une accro à noël de laura ways ways laurent s ways je crois que c'est comme ça que ça se dit enfin soit chez hugo j'aime beaucoup cette lecture pour le moment je suis au chapitre 5 à la page 50 si je suis un petit peu là j'ai pas lu hier soir j'ai regardé un film de noël sur netflix que j'ai bien aimé mais que je pense que j'avais déjà vu du coup voilà ça m'a j'ai bien aimé j'ai pas la tête à lire hier soir je sais pas pourquoi mais là aussi c'est le même au petit hier je voulais regarder demain nous appartient et si tout commence ça m'a désespéré que en fait on a eu que sortait fin a eu le truc avec la bloc au vide quoi dire ce qu'on peut plus faire qu'on peut faire on recommence dans les on n'est pas loin de confinement du coup voilà ça m'a gonflé et j'ai fait du double painting aussi vous voulez pas montrer mais je vous montre mais je vous montre pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'en ai pas fait j'ai fait hier j'ai bien avancé voilà je vous montrerai ça demain je vais essayer de faire ça demain vous montrer j'ai une nette rouge mais j'ai pas bu un jouet j'ai pas né qui coule non plus je sais pas pourquoi j'ai rouge j'ai froid je peux vous dire voilà du coup pour parler d'autres choses je vais vous parler un peu de cette lecture bon je suis pas loin je dis que aux choix sont sympas je presque juste du coca de sandwich je reviens faut que je réponde à monsieur parce que vous m'oubliez un truc aux courses je reviens oh bon sang bon tant pis je vais vous tenir j'aurai plus facile enfin je reviens vous voyez quand on veut parler avec vous que monsieur envoie un message comme quoi il faut quoi au cours c'est que vous lui donnez il ne répond pas du coup vous attendez parce que il va seulement vous rappeler voilà du coup il m'a rappelé comme je l'avais pressenti je lui ai dit ce qu'il fallait pour les courses du coup voilà et et quand je raconte le monsieur c'est ma tante qui me sonne voilà du coup c'est compliqué voilà du coup j'étais en train de vous parler de mon livre mais je ne sais plus d'où de quoi j'étais en train de parler comme je vous ai dit je suis au chapitre 3 au page 58 on va suivre une jeune zoé c'est le nom mon chat zoé qui est en train de me regarder je sais pas si vous l'avez à voir là zoé vous regardez pas mon photo et j'étais couché dedans voilà du coup on va suivre cette jeune zoé passionnée de noël à tout prix elle a monté sa société de création d'entreprises d'événements sa mission imaginer les décorations féeriques pour ses clients clients du coup on suit cette zoé excusez moi mais j'ai mal assise voilà comme je peux bouger maintenant je peux m'installer un peu mieux du coup on va suivre cette zoé qui adore noël ça fait quatre ans qui qui n'a elle n'a pas pu prendre de vacances par le fait de noël avec sa famille et du coup elle se dit que maintenant elle est bien lancé c'est ses employés collaborateurs comme ça qu'on dit je pense sont bien informés de tout et du coup elle va prendre trois semaines je prends trois semaines à moi je ne sais plus depuis ces trois semaines ou un mois un mois je vais dire un mois comme ça je dis pas de bêtises un mois de vacances pour aller retrouver sa famille pour fêter noël et mais le jour de son départ il ya un journaliste enfin logiquement c'était une journaliste avec eux c'était une fille qui doit venir là pour lui parler sa société de noël voilà sauf que le jour avant sauf que le jour avant elle était dans un hôtel pour monter les décorations de noël et il ya un monsieur qui a voulu l'aborder elle l'a envoyé un peu chiguer c'était trop bien j'ai bien aimé cette petite partie excusez moi ben oh 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 ça va bon elle est là en fait aujourd'hui et et du coup quand l'interview va arriver elle va rencontrer en fait elle va pas rencontrer la femme qu'elle pensait mais plutôt le monsieur qu'elle a rencontré qu'elle a envoyé péter avec son dans son sac là voilà je comprends parce que maintenant avec tout ce qui se passe avec les hommes qui attirent les femmes pour rien du coup elle a envoyé chier cet homme là et c'est cet homme là qui va devoir lui faire son comment dit son son article dans le tour non l'homme taille le thème le thème et sauf que lui il a décidé que ce sera en deux jours du coup aujourd'hui il vient lui parler prendre des informations plus ou plus ou moins et demain enfin le lendemain il va la suivre pour tout et tout ça pour savoir un peu plus sur elle sauf qu'elle a ce jour là elle a décidé de partir après son travail du coup elle va lui proposer de la suivre et voilà je vais savoir ça après je vais continuer à lire voilà là j'attends monsieur qui toujours pas revenu des courses il est quatre heures et demie va plus traîner normalement et mal qu'il y avait beaucoup de monde va et puis il m'a dit aussi que il y avait plein de trucs qu'il intéressait comme c'est noël et qu'il y a plein de trucs qu'on met pour noël voilà qu'on n'a pas l'habitude d'avoir aussi et du coup voilà et du coup ça me dit je vais essayer de vous prendre j'espère que vous voyez mon chat cette manie de chat qui va se cacher faut rien dire parce que doucement il va arrêter regardez-le voilà du coup ça me dit petite course en france matin le psy et après midi au resto du coup au moment d'habitude moi je suis psy de 9h à je ne sais pas quelle heure logiquement c'est jusqu'à midi ben ça peut finir à 11h30 des fois quand je n'ai plus rien à dire voilà du coup voilà et après ce que j'allais dire et après logiquement je fais les courses avec monsieur et souvent on mange un truc ensemble tous les deux en mcdonald enfin c'est quick non c'est mcdonald chez eux c'est mcdonald j'arrive pas à vous mettre correctement puis là il ya le bordel pas possible un mcdonald là vous avez le colis vintage que je vais aller déposer enfin que monsieur va rentrer va aller déposer j'espère voilà et qu'est ce que je vais dire oh je ne sais plus mais du coup c'est monsieur qui va devoir aller faire les courses tout seul il faut que je lui fasse la liste de courses ce que j'avais pensé normalement nous à noël pour la famille on fait des chocolats du coup j'avais pensé d'aller avec lui choisir les chocolats mais on va le laisser choisir du coup voilà et ce sera lui qui va choisir cette année les chocolats du coup voilà et source ce que j'ai d'autres à dire et après faut que je cavale pour revenir de france en chez moi pas chez nous enfin vous avez compris ici enfin je sais même pas si je vais savoir rentrer chez moi enfin un peu plus loin chez moi il ya un nouveau restaurant et on est invité à les manger au restaurant et j'aimerais peut-être filmer ça parce qu'il paraît que enfin ma tautine elle a déjà été c'est pour ça qu'elle nous invite et elle aurait bien voulu tester ça plus en fait vous avez une table prendre et au mieux vous avez un barbecue voilà du coup j'aimerais bien on va essayer voir pourquoi pas voilà du coup on va aller tester ça au barbecue voilà et après peut-être rentrer et je sais pas ranger les courses et peut-être lire voilà enfin j'espère avancer parce que là j'avance pas beaucoup et je vais commencer depuis avant-hier moi il faudrait que j'avance j'essaie j'essaie d'avancer dans mes lectures parce que c'est grave mes lectures voilà voilà sur ce je n'ai plus rien à dire et si j'ai encore quelque chose à vous dire je vous reprendrai en plus le repas il est fait aujourd'hui parce que c'est des crêpes j'ai passé ma matinée à faire des crêpes on est mis deux heures deux heures quart à faire des crêpes donc faire la pâte puis je les ai couilles voilà du coup c'est ça qui me fatigue le faire les crêpes voilà et voilà sur ce je vous laisse et je vous reviens dans tout plus d'heure je sais pas je vous fais des gros bisous re coucou je reviens dans ce blog on est mercredi huit si je dis pas de bêtises Oui c'est ça où on est le huit le mercredi huit excusez moi mais je suis toujours dans ma lecture j'ai pas beaucoup avancé hier je suis au chapitre 7 page 90 mais j'ai deux soucis en fait mon marque pas je n'ai pas il se barre il tient pas vraiment du coup je pense que je vais mettre autre chose comme marque que page voilà là il est presque trois heures je vais me mettre à lire après semble que ça serait peut-être un peu mieux je me mette à lire un petit peu j'aime toujours autant maintenant vous voir j'ai l'impression que cette page là je l'ai lu en fait hier soir enfin c'est pas grave on va me replonger dans cette lecture et je vous tiens en courant plus tard voilà mais j'ai pas grand chose à vous dire en fait parce qu'aujourd'hui j'ai pas fait grand chose Je me suis fait un petit peu de daman painting j'ai mangé les restes de crêpes à midi Voilà en fait je devais attend j'attends mon colis mais il est toujours pas arrivé où j'impatiente mais je pense que je l'aurais pas vendu les marqueurs je viens de regarder en fait avant de vous prendre il est marqué 18 heures 22 heures du coup je l'aurais pas avant voilà énormément j'avais une box mystère de sac qui doit arriver aussi mais je toujours pas j'espère qu'elle va plus traîner à arriver voilà parce que j'aurais bien voulu aller au sport demain Sauf que voilà si j'ai pas la boîte aujourd'hui il faudra que je reste ici demain et que j'aille au sport à notre poids voilà et en plus il faut que je me renseigne au sport comment ça va maintenant voilà c'est autre chose aussi parce que ça fait un moment j'avais pu été enfin moi je pense que j'ai été malade deux semaines et si la semaine passée je voulais aller et je sais plus j'ai plus que j'ai eu et si ça fait deux jours que je dis je vais aller au sport je vais aller au sport et comme j'ai le colis mystère que mon copain monsieur a pris pour moi enfin j'espère que je vais en garder quand même souvent j'ai revendré sur une tête voilà et ce que j'allais dire d'autre donc que je ne sais plus voilà et j'aimerais bien les ouvrir avec vous en vidéo comme ça vous aurez ma tête en même temps et je vous tiendrai au courant si je garde ou si je mets sur une tête il y en a un qui s'il faut absolument que je fasse un photo et que je le mette sur une tête j'ai pense j'ai pas encore pensé à le faire il faudrait bien que je fasse ça je suis claqué je aujourd'hui j'ai eu là le mood de rien mais rien faire c'est bizarre mais ça m'arrive pas souvent mais là en fait je sais pourquoi mais voilà voilà on s'aillera mieux après vendredi vendredi et samedi il y a beaucoup à faire du coup voilà peut-être que vendredi je vais voir avec monsieur peut-être aller voir chez sa maman alors du coup demain il faudrait que je conclue ce vlog que je le monte dans la foulée et que je vous mets pour samedi matin je pense que je vais devoir faire ça demain je vais voir avec monsieur ce soir et euh quand il rentre et euh s'il dit oui à ce moment là on conclura le vlog demain euh voilà et je vous reprendrai vendredi c'est pas un souci je reprendrai vendredi ah va mon colis je reviens je suis désolée mais je suis essoufflée là mon colis il est juste là regardez ça il est énorme du coup vous verrez ça on fait une autre vidéo je pense que si j'ai le courage je tourne la vidéo comme on se rentre j'essaierai de la montrer monter demain et vous la mettre pour lundi comme ça vous le verrez du coup ça me je dois attendre 4h quoi oh en plus il est à moitié ouvert je vous montre regardez il est à moitié ouvert du coup j'espère que voilà on n'a rien à piquer dedans il est vraiment à moitié ouvert voilà du coup voilà je dois attendre monsieur 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 pour que je l'ouvre avec lui bien sûr comme c'est lui qui l'a qui l'offre je vais l'attendre quand même je ne peux plus je repris si je vais aller faire pipi mais par ça je ne sais plus ce que je vous disais voilà du coup je disais que j'allais conclure le vlog jeudi s'il me se dit et enfin si on fait ce que je voudrais faire comme ça on sera tranquille vendredi enfin le week-end et là on devait aussi aller pas cette semaine mais la semaine prochaine euh aidez-moi je vais aller à la je ne sais plus comment c'est le nom je ne sais plus le nom enfin il y avait une convention qui était prévue là au water geek un truc comme ça je ne sais plus le nom si je sais je vous insérerai peut-être la photo de la convention elle est annulée le 18-19 du coup voilà encore une convention annulée on croise le doigt pour noël ce ne soit pas annulé pour nous voilà j'ai un peu peur qu'on annule quand même bon tant pis ce truc ce serait con c'est que on doit faire noël dans notre champ voilà si c'est comme ça on en fera et on n'aura pas le choix et euh voilà on fera avec les moyens du bord de toute façon on n'aura pas le choix ce covid commence à nous casser les bonbons vivement qu'il on trouve une solution il y a mon chat qui a garé le colis il est en train de se dire maman tu pourrais l'ouvrir je pourrais aller dans la caisse mais je dois attendre papa doudou woody woody je dois attendre papa qui rentre pour l'ouvrir voilà en fait je ne sais plus sur quel site euh on a trouvé enfin c'est mon ami qui a trouvé ça qui m'en a parlé et du coup voilà euh ils font des box mystère à des prix assez euh enfin des prix pas trop chers euh et du coup au début mon enfin c'était une box et une box gratuite je crois que c'était ça je crois mais je ne suis plus sûre à 100% où il y avait 1% sur la deuxième pour le deuxième enfin c'est un truc comme ça un gratuit où c'était moins cher un peu moins cher du coup mon monsieur au début on en parlait d'en prendre 4 et euh on avait fait ça très tard euh le soir et moi je me suis endormie et lui il en a pris un peu plus il m'en a pris 6 du coup je crois que c'est ça c'était une à moitié prix voilà mon chat qui regarde et attendrait absolument que j'ouvre ce colis pour voir aussi aller dedans mais je l'ouvrais plus tard du coup voilà et sur ce j'espère d'en avoir un avec un stitch j'ai trop envie d'avoir un stitch un stitch un stitch un stitch voilà je pense et je suis apprément sûre parce que je crois que j'ai vu du jaune en le dessus d'avoir le sac Willy l'ourson et on met des des batch enfin des pas des patch comment on dit des pins dessus ça il m'intéresse peut-être bien garder euh parce que ça pour un convention un convention Disney je mets les batch Disney dessus il garde ma main bouche voilà je vais le déposer à terre parce que ça m'en met là voilà on va le déposer là et du coup voilà après on va faire ça vivement qu'il arrive vivement qu'il arrive vivement qu'il arrive papa qu'on offre la caisse ah oui ah oui il garde la caisse avec impatience ça aussi que je l'ouvre voilà voilà sur ce je n'ai plus grand chose à vous dire je vais aller lire un petit peu en tendant j'ai un chat là un chat là il y a un monstre là voilà euh je vais regarder c'est le truc de monsieur aussi ça s'est mis en route voilà 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 sur ce je dois vous laisser et je vous dis à tantôt ou à demain voilà je vous fais des gros bisous à tantôt ou à demain bonjour mon petit déceau j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est jeudi 9 décembre je viens vous faire un dernier coucou j'essaie de vous rallonger un petit peu un dernier coucou vous dit s'il te plaît commence pas je me choque on est jeudi et je viens pour conclure le vlog mais avant de conclure le vlog il y a quand même quelque chose à vous montrer j'ai trois réceptions du coup je vais vous montrer tout ça hop j'ai mon bouquin aussi que je dois vous parler que je mets de côté du coup on va commencer par ceci il feuille sur la couverture embrasse l'hiver et danse avec lui de Gregory Calera voilà je ne sais pas de quoi ça passe mais j'ai beaucoup entendu en parler et me tenter beaucoup de le lire voilà et si on remis Rémi est dégéré par sa rupture et pour cause son ex-fiancé l'a méchamment trompé bien qu'elle prétende se reconfiser non je vous le raconte contre fichier contre fichier c'est ça de lui elle décide de venger inconsciemment pour faire payer une addictive plus que ça l'est à Julien elle se lance dans un jeu parfaitement in nature mais tellement drôle pour lui pourrir la vie une douze est bien le plus facile puisqu'elle possède le double de clé de son appartement parisienne chaque dimanche elle se rend donc à la cap catinini chez lui et lui laisse la surprise en tout genre mais ne dit pas que arroser est bien souvent arroser car Julien avait changé d'adresse Romy me prend de mauvais un mauvais garçon en fait je sais j'en ai entendu un petit peu parler du coup je sais qu'en fait Romy va aller chez son ex pourrir comme vous avez vu pourrir son appartement sauf que lui c'est comment je ne sais plus Julien n'habite plus là et du coup elle va tomber sur un type voilà mais c'est tout ce que je sais du coup mais vous voyez il est très beau et du coup il me tente bien et si je dis pas bêtises c'est une comédie un peu comme ça après celui que j'avais envie d'avoir plus tôt mais que j'ai pas eu et que ça fait un peu tard peut-être pour commencer j'ai pas j'ai un doute c'est celui-ci je vous il faut il faut parfois épiler les étoiles de Erika Boy il est très beau la couverture elle est simple assez mat en fait c'est un livre que vous allez je vous montre le 5 décembre c'est un calendrier en fait et je voulais le faire et aujourd'hui on est le 9 du coup il faut que je lisse quand même il est où le 9 il faudrait que je lisse 100 presque 150 pages voilà tout ça en fait qu'il faudrait que je lisse du coup je pense pas pouvoir commencer mais peut-être que je me le ferai peut-être en janvier je me dis peut-être que le mettre en janvier avec une autre lecture lire un passage parce que je sais pas combien il fait comme page je vais aller au premier par exemple il fait 30 pages un chapitre du coup je me dis peut-être bien me le faire en janvier avec d'autres lectures pourquoi pas et après celui-là qui me tente bien aussi je pense que lui aussi je vais le faire en janvier voilà haute archimie de Marie Messi je sais jamais le nom de la maison d'édition c'est un des premiers en plus de cette maison d'édition publishing voilà publishing voilà et ce qui m'a tenté c'est la la quatrième de couverture je vous la lis elle est plutôt assez chouette alors moi c'est Alice pas la belle blonde au pays des merveilles mais plutôt la petite brune au pays des briquettes l'aventure oui oui celle-ci est même celle-là même qui s'est sauvée de chez elle un jour de novembre longue histoire pour se retrouver perdu du seul au milieu de la l'espace 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 pas 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 enfin presque j'étais avec Nina son chihuahua quand nous savons croisé la route de Y Y E T Y Croquemagnon Croquemagnon bon j'accepte c'est celle de border un border colline peut-être tragédité trastique d'un goût de mon mais un goût et son maître le berger berger bergneau laissait tomber archipel celui-ci n'avait n'avait ni berger ni de canin ni de manteau un peu de fourrure mais si de vous à moi cela aurait pu être très sexy sur lui des éternels entre nous normales avec un ruste ruste en chair l'archimide sûrement pas je suis un peu brouillée aujourd'hui je ne sais pas pourquoi mais la couverture est très belle j'aime beaucoup cette couverture voilà je pense que ces deux là je vais les faire en janvier voilà avec une autre lecture voilà je pense je ne suis pas encore sûre à 100% mais je ne suis pas le moins voilà à part ça j'ai bien avancé j'ai passé la moitié de mon livre je suis au chapitre 15 je suis à 188 pages j'avance bien je suis contente de cette lecture j'aime beaucoup pour le moment je ne pense pas ce sera un coup de coeur mais c'est une bonne lecture ça passe crème enfin ça peut changer il ne me reste quand même pas il ne me reste plus beaucoup j'aimerais bien le terminer ce week-end mais je ne suis pas sûre parce que ce week-end j'ai quand même pas mal de trucs à faire je vous en parlerai dès que je l'ai fini mais c'est une fille qui accroche au ping et qui va qui va plein de choses c'est trop chouette pour le moment voilà je vous ai tout montré je vous ai parlé je n'ai pas je ne sais pas je n'ai pas grand chose à vous dire de plus parce que ces semaines pour le moment je cours un peu j'essaye d'arranger je n'ai toujours pas commencé à arranger pour Noël je n'ai pas encore mis aucune décoration pourtant j'aimerais beaucoup mettre des décorations de Noël mais il faut absolument que je fasse la fenêtre du salon si j'ai le courage peut-être tantôt voilà aujourd'hui j'ai déjà quand même pas mal oh j'ai pas sorti de viande pour aujourd'hui il faut que j'aille sortir il est midi et demi super enfin soit je vais aller sortir de la viande voilà maintenant je ne l'ai pas coché parce que je fais une to do list une to do list voilà avec tout ce que j'ai à faire et voilà ça j'ai oublié je vais aller le sortir avant de de monter ce vlog il a commencé à le monter pour le moment il fait 38 minutes et 20 secondes plus les rushs d'aujourd'hui voilà mais je conclue avec vous aujourd'hui mais je vous reprends je crois que ce soir je vous reprendrai enfin si je le finis plus tôt je vous le prendrai au moment que je le finis mais je ne pense pas le finir aujourd'hui mais je vous reprendrai aujourd'hui ou demain c'est sûr et le week-end je ne sais pas ce que je vous dirai mais demain je vous le prendrai je vous parlerai de la lecture parce que demain ça va être une journée assez speed parce que je vais chier m'attendu je vais lui donner un coup de main toujours pour le nettoyage et puis logiquement je vais aller chez ma belle-mère on va faire un coucou que monsieur n'a toujours pas sonné mais enfin souhaite et voilà du coup il finit à une heure et demie temps d'arriver il est deux heures tant qu'il se change voilà j'espère qu'il ne sera pas trop noir comme ça il ne fait que se changer il prend sa douche au soir c'est pas une fois non plus qu'il fait comme ça on ira directement chez sa mère on reste là un petit peu et puis on revient et après je me lance pour essayer de finir le vlog pour finir cette lecture j'aimerais bien aussi regarder sur TF1 demain voilà 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 je ne sais plus c'est quoi le nom mais il faut que je fasse la liste de course pour samedi matin aussi parce que à la base samedi matin je vais en france je vais chez mon psy que l'on ouvre cette vidéo je serai chez le psy et logiquement après on devait manger un bout et faire les courses ensemble mon chéri et moi pour les cadeaux de noël et de fin d'année voilà sauf que ça a changé de truc j'ai dû on doit s'arranger autrement parce que ma tantine m'a demandé de revenir ici pour une heure ça va être compliqué mais on va essayer avant une heure il faut que je sois ici avant midi et demi enfin il faudrait que je sois ici à midi et demi au dessus de chez moi j'espère voilà et que dire d'autre pour aller manger au restaurant en fait et on veut tester un nouveau restaurant avant que tout ferme parce qu'on a un petit peu peur de ce qui se passe avec les événements de ce covid on commence à en avoir un peu ras-le-bol tout le monde et comme beaucoup de trucs les conventions on avait une convention la semaine passée c'était annulé et on en avait une pas ce week-end mais le week-end prochain on en avait une elle est annulée aussi du coup voilà du coup on s'est dit en espérant qu'il ne vaut pas annuler de ce qu'ils restent aussi pour les fêtes voilà mais en fait il voudrait bien fermer cette période de trois semaines plus ou moins pour que ça redescende bien enfin ça fait 15 jours 15 jours trois semaines pour que le 24-25 on peut s'aller au restaurant et fêter comme il se doit Noël pour ceux qui vont au restaurant voilà et voilà du coup tout ça et après je vais dire quoi et après quand j'aurai fini je reviendrai mais voilà il va être 4-5 heures si on ne va pas chez ma amie je vois ou non voilà ça aussi du coup voilà 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 il va durer 50 minutes je pense un peu moins mais il va durer un moment du coup voilà et voilà j'essaie d'avancer dans mes lectures j'aimerais bien on est le 9 finir celui-ci comme ça ça me ferait déjà deux lectures de Noël je ne sais pas où j'ai mis deux lectures de Noël ce serait bien j'avancerai bien après je voudrais bien m'en faire une autre que j'hésite aussi ça c'est vous qui l'avez pour ceux qui me suivent sur Instagram c'est ceux qui suivent sur Instagram qui me l'a choisi voilà après je ne sais pas il faut que je regarde ce qui me tente sur le moment voilà mais je pense que je vais faire deux petites lectures deux ou trois petites lectures parce que après c'est trois semaines je pense maintenant même plus trois semaines ouais un peu moins deux ah ouais on est le 9 on finit cette semaine on fait la semaine prochaine et après on a la semaine de Noël du coup il faut que je finisse celui-ci absolument au grand max dimanche comme ça je me fais une lecture la semaine prochaine du 13 au 19 comme ça il sera dans ce vlog là du l'an prochain et après le 20 là aussi il faudra que je trouve une solution la semaine du 20 on va faire un vlog mini vlog je pense que je vous prendrai du 20 au 23 je conclue le 23 je vous le upload je vous le mettrai quand parce que samedi ça m'étendrait que vous allez le regarder à 10h du matin ou je vous le mets le 24 à 10h du matin tant pis et ce week-end là parce que moi je ne suis pas là le week-end 24, 25, 26 enfin 26 si mais 24, 25 normalement je fais un vlog spécial que vous aurez c'est tellement de la je pense pas début janvier que vous l'aurez parce que j'aurai pas le temps là dimanche j'aurai pas le temps je vais me reposer le dimanche avec monsieur parce que normalement il reprend le travail 27, 28 29 peut-être 30 je sais même pas si je travaille pas le 31 et là le 31 là il faut que je fasse une petite lecture ce serait 3-4 pages enfin à ce moment là peut-être que je lirai un manga ou deux mangas un par jour un, deux, trois, quatre je peux lire 4 mangas ça serait bien je rentrerai dans les mangas et là j'aimerais bien lire un petit roman la semaine du 20 du coup il faudrait que je termine celui-ci le 12 je fais du 13 au 19 une autre lecture et ça me fera 3 romans et après peut-être des graphiques pourquoi pas ce serait le top de faire comme ça et vous vous avez prévu quoi pour les lectures de Noé aussi je voulais vous dire j'ai du boire un coup parce que ça me gratte dans la cour parce que moi je vais tousser tout le temps de la vidéo j'avais précommandé un livre qui sortait aujourd'hui le 9 ça me fait chier même ça c'est toujours pas livré non plus je râle vous ne pouvez pas imaginer comme je râle je l'avais programmé je l'avais acheté aujourd'hui enfin je l'avais précommandé aujourd'hui by B T Love j'essaierai de vous mettre la couverture là il sort aujourd'hui je vais essayer de penser à mettre si je peux l'avoir non mais je veux juste la couverture il me donne le chapitre mais je ne veux pas le chapitre il va de chez moi bientôt ouais non il ne veut pas me donner le chapitre c'est pas grave je vais chercher une photo il sortait aujourd'hui du coup je l'ai précommandé et ici sur Amazon il me dit il est livré avant 20h je suis d'accord sauf que j'ai reçu un mail que je ne le recevais pas avant le 19 ça me fait 10 jours je râle mais je râle je fais tout pour l'avoir plutôt pour moi le lire et en fait non 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 on va pas mettre dans vlog ça sera mieux hop comme ça je l'aurai et alors il faut que je prends si il faudra que je me renseigne parce que j'aimerais bien lire celui-ci je vais vous le montrer hop celui-ci j'aimerais bien absolument le lire j'adore la couvre et je me suis mis à suivre la qui écrit ce livre sur Instagram et j'aimerais bien voir si elle a d'autres si elle a écrit autre chose que celui-là pour voir du coup c'est ce que je vais faire mais d'abord je pense que je vais conclure ce vlog quand même honsement il va être long et désespérément long pour vous du coup voilà du coup j'espère que ce vlog vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de liker et de mettre de plein de pouces bleus comme ça vous pouvez comment dire pour que on puisse remonter dans le barème de les vues et pour ceux qui n'ont pas envie de me laisser un commentaire enfin d'écrire un commentaire mais qui ont envie de me laisser un petit emoji vous pouvez mettre le petit père noël comme ça je serai contente et si vous aurez mis le père noël c'est que vous avez vu cette vidéo et que vous n'avez pas trop envie de parler mais voilà comme ça je trouve que c'est une bonne idée je pique l'idée à plusieurs personnes mais c'est pas grave vous mettez un petit père noël voilà sur ce moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo ou vlog que vous aurez bientôt bien sûr je vous fais des gros bisous et je vous dis à bon samedi un bon week-end bisous bisous un bon week-end un bon week-end